Vous pouvez le faire un petit recto verso quoi ! Franchement je suis pas genre incroyable ! De 20h à 2h du matin Disney, regardez ce Donald ! En V2V, on a une première partie qui est réglée. Je sais pas de quoi ça parle. Petit déjeuner de qualité avec une sublime tasse incroyable, qui vient de chez Primark je crois, croissant, Nutella et banana. Et c'est bon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog ! Je suis très contente de vous retrouver dans ce vlog, dans ces vlogs même, puisque au mois d'avril je vais essayer de vous faire un petit concept, c'est la Spring Reset. J'avais vraiment envie de vous proposer des vidéos reset, en mode on essaie de se reprendre en main, de se sentir bien dans son appartement, avec soi-même, etc. Donc j'avais envie de vous proposer ce genre de vidéos. Donc vous aurez 4 ou 5 vidéos ce mois-ci sur ce thème-là. Aujourd'hui c'est les weekly vlogs, donc c'est des vlogs étudiants que je vous ai filmés au mois de mars. Parce que comme je vous ai dit, j'ai quand même un emploi du temps assez chargé, et vous filmez tout le temps des weekly vlogs ou des vlogs étudiants, c'est un peu compliqué. J'ai pris en compte vos commentaires et j'ai essayé du coup de vous partager un petit peu ma vie, un peu plus privée de ce que je fais, de ce que je vous montre très peu sur les réseaux. Donc vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait au mois de mars, donc ça dure je pense 2 semaines. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi reçu des petits articles que je vais vous montrer juste après, qui sont vraiment pépites. Des articles comme ce petit top-là, vraiment trop mignon. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Shein. Je vous mettrai le code promo juste là, avec tous les liens en barre d'informations. Si il y a un article qui vous intéresse, n'hésitez pas à en profiter. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer les articles. Alors premièrement, on a cet ensemble-là, le vert. Franchement, je suis trop fan. Je n'aime pas trop cette forme-là, parce que j'ai l'impression d'avoir des épaules de nageuses, quoi. Et finalement, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la matière. En plus, c'est doublé. Donc ça, c'est trop bien. J'ai une culotte et on ne voit pas trop la trace. Et ça, j'adore. Je suis fan. Donc ça, c'est validé. C'est hyper agréable. Tu n'es pas obligé de mettre aussi le petit truc. Là, ça tient tout seul. Deuxième ensemble. Franchement, je suis fan. J'adore les manches. Je trouve ça trop joli. Les couleurs et tout. Ce ne sont pas les couleurs que je porte tout le temps. Enfin, ce type de motif-là. Et pourtant, je kiffe. La matière est super agréable. C'est trop bien. Il manque juste des poches. Et franchement, ça serait parfait. Et ce cordon orange, franchement, ça rappelle les couleurs de la tenue. Je trouve ça magnifique. C'est une robe extrêmement longue. L'habitude, les robes longues, sur moi, je ne trouve pas ça très joli. Enfin, j'ai l'impression que ça m'étale. Alors, je fais un 70. Enfin, vraiment, voilà. Et en plus, sur le côté, il y a une fente. Je trouve ça trop beau. C'est hyper confortable. Enfin, vraiment, le motif est trop mignon en plus, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça trop joli. Avec des petits talons blancs, là. Hop ! Pour continuer avec les robes longues, franchement, je suis, encore une fois, fan. Ce qui est bien, c'est que c'est des deux pièces. Tu peux soit garder le haut et mettre un jean, etc. Et la jupe, tu peux mettre un autre haut. Enfin, vraiment, c'est des tenues qui sont vraiment changeables. Une petite fente, encore une fois. Franchement, je suis fan. C'est trop beau. La couleur est trop belle. Je trouve ça se fond trop bien avec mes colliers, là. Donc, vraiment, ça, trop bien. Je vois, elle n'est pas coutume. Une autre robe longue, noire. Alors, par contre, celle-ci, il y a un petit problème, entre guillemets. C'est que la fente remonte jusque là. Donc, il va falloir faire un petit point pour pas qu'on voit notre culotte, du coup. Mais sinon, elle est trop belle. Hyper fluide, hyper jolie. Franchement, c'est super joli. Bon, je crois que vous avez compris un petit peu la DA. Une autre jupe longue. Celle-ci, c'est en effet un peu coton. Donc, c'est super agréable à porter. Enfin, j'aime beaucoup. Je sais pas, je pense que le haut est un peu petit. Je sais pas. Pourtant, c'est du M. Donc, si vous faites du S, prenez une taille au-dessus encore. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. La jupe, elle est trop belle. Et encore une fois, on peut l'agrémenter avec autre chose. Et derrière, en fait, il y a une petite fente. C'est vraiment trop trop bien. Et franchement, je suis hyper à l'aise. Je me sens très bien. Ensuite, ce sublime pantalon. Il n'y a pas de poche. Ça, c'est vraiment dommage. Mais il est trop joli. Enfin, je trouve ça trop beau. C'est magnifique. En plus, j'adore ce genre de pantalon pour l'été. Genre vraiment ample et tout. Ça fait vraiment habillé. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc ça, c'est validé. J'ai pris ce pull qui est vraiment trop joli. Parce qu'il est ouvert sur le côté. Je le trouve vraiment trop beau. Donc moi, ce que je fais avec ce genre de pull. Soit je le mets avec un jean basique comme là. Sinon, je le mets avec des shorts. Un short assez court avec des cuissardes. Et comme ça, sur le côté, on voit un petit peu. Enfin, je trouve ça trop joli. Ok, donc là, on va passer à mes pièces favorites. C'est ce petit gilet. En effet, je ne sais pas dire mousseline. Mais c'est hyper joli. La broderie est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, ça part un petit peu en... On dirait une petite elfe. Je ne sais pas. Petite jean comme ça, vraiment basique. Avec un débargant en dessous et ça au-dessus. Ça fait tout de suite une tenue. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, cette pièce, c'est vraiment incroyable. Ensuite, cette veste. Oh, mon Dieu. Elle est incroyable. Elle est trop jolie. C'est magnifique. À l'intérieur, c'est rose. Et du coup, bien évidemment, c'est réversible. Donc, il faudra juste couper la petite étiquette qui est derrière là. Mais la matière est vraiment incroyable. Donc, si tu as envie de mettre du bleu, hop, tu mets du bleu. Et si tu as envie de mettre du rose, tu mets du rose. Enfin, vraiment, c'est trop joli. En fait, c'est vendu comme ça sur le site. Et après, vous pouvez le faire un petit recto verso, quoi. C'est hyper joli. Franchement, la matière, elle est top. C'est vraiment la pièce à avoir, je trouve. Et ça devient de plus en plus à la mode, ce genre de petites vestes. En plus, les manches, elles sont magnifiques. Le top en crochet qui est absolument adorable. Alors, je ne pense pas le mettre comme ça avec un débardeur rentré. Peut-être avec une mini brassière ou quelque chose comme ça. Ou alors, tout simplement, au-dessus d'un maillot de bain. J'ai hâte d'être en vacances. Du coup, voilà, c'est trop joli. La matière est hyper agréable. C'est hyper bien fini. Enfin, franchement, les côtés en vague, je trouve ça trop beau. Le dernier haut, celui-ci en crochet. Vraiment incroyable. Je trouve ça très 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 joli. Et en fait, j'ai essayé de voir comment il fallait faire ça. Et c'est super long à faire. Ce n'est pas difficile, mais c'est super long à faire. Donc, franchement, c'est super beau. Je trouve ça magnifique avec les manches de toutes les couleurs. En dessous, j'ai mis un débardeur du coup. Je trouve ça va super bien. Donc, franchement, il est trop mignon. Voilà pour les articles de chez SHEIN. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Ainsi que le code promo, n'hésitez pas. Franchement, la veste réversible, elle est incroyable. Je sais qu'ils en font pas mal. Je n'en ai pas encore vu dans les magasins. Enfin, si vous avez des magasins qui en proposent ce genre de veste, même ce genre de choses et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je n'en ai pas trouvé. J'ai même regardé sur Vinted, je n'en ai pas trouvé. J'ai l'impression que c'est tout nouveau ou alors trop ancien, je ne sais pas. Et du coup, je n'en ai pas trouvé du tout, du tout, du tout. Donc, si vous avez des bonnes adresses, des bons comptes Vinted ou en gros, ils font ce genre de petites choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse parce que j'adore ça. Donc, cette vidéo, ce sera un vlog étudiant. Vous allez avoir plus d'autres vidéos de Reset. Donc, il y aura un vlog déco, il y aura un vlog ménage, plantation, shopping. Il y aura des choses vraiment axées sur votre bien-être. Enfin, sur mon bien-être en tout cas. Donc, j'espère que vous allez reproduire ce que je fais. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que le concept va vous plaire. Et puis, écoutez, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il est 22h01 et je suis en train de faire du découpage. C'est vraiment un bordel. Du coup, samedi, on a le salon des masters. On est censé avoir des choses pour présenter aux étudiants parce que moi, je l'ai fait le salon des masters quand j'étais en L3. Et je n'avais rien eu. Et l'année précédente non plus, il n'y avait rien. Du coup, là, vu que je suis déléguée, je me dis, vas-y Lisa, on va prendre des initiatives. Du coup, j'ai pété mon crâne. En 24h, j'ai fait je ne sais combien de flyers. Donc, j'ai fait déjà la brochure du master. Donc, celle-là. Donc, elle sera imprimée, je l'espère, par une vraie imprimerie parce que moi, c'est un peu de la merde, mon impression. Donc, ça va ressembler à ça avec une petite brochure. Hop. Franchement, plutôt quali quand même ce que j'ai fait. Avec les petits QR codes. Enfin, vraiment, plutôt pas mal quoi. Ensuite, j'ai pris la brochure du master, de monmaster.com. Je les ai imprimées pour pouvoir les mettre dans la brochure. Comme ceci. Comme ça, ils auront tout là-dedans. Et après, je me suis dit, mais Lisa, mais vas-y, sois folle encore. Tu as tellement peu de délai. Il te reste deux heures pour tout faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire un putain de flyer pour l'association. Bah oui ! Du coup, là, je n'ai pas fini de découper. Il faut que je découpe en cercle. Mais là, j'ai un peu la flemme, j'avoue. On se répartira les tâches. Du coup, j'ai fait un flyer, enfin un petit truc, pour mettre à l'intérieur de ça. Donc comme ça, hop ! Ils auront le flyer, enfin le prospectus, qui sera dans une meilleure qualité, je l'espère. Ensuite, il y aura ça. Donc ça, c'est l'association. Et ils auront ça. Comme ça, ils auront toutes les informations. Franchement, je ne suis pas incroyable. Oui, on est d'accord, je suis vraiment quelqu'un de génial parce que je passe mes soirées à faire ça. Bon, je n'étais pas obligée. Mais franchement, je me souviens, à l'époque, on n'avait aucune information. Et je sais dans quelle optique ils sont les étudiants, là, actuellement. Ils sont dans une optique de stress parce que le master, c'est très dur à avoir. Il n'y a qu'une seule place pour ce master-là, notamment. Enfin, ce qui est fou. Du coup, j'ai essayé de me démerder pour faire quelque chose de bing, quoi. Et j'ai même imprimé en plusieurs formats parce que je ne savais pas trop comment ça allait s'organiser. les différents QR codes pour les CV books, les plaquettes, les machins, les je-ci, les ceux-là. En vrai, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai essayé de me répartir les impressions avec d'autres gens parce que moi, mes impressions, elles ne sont pas incroyables. Enfin, c'est pas fifou. Donc bon, j'ai quand même imprimé au cas où. Et ça, j'ai demandé que ça soit dans une impression un peu mieux. Enfin, voilà. On essaie de se démerder comme on peut. Mais ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Du coup, bah... Voilà, on fait ça soi-même à 22h04. Même le logo, je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai fait le logo. Je ne sais pas si on ne le verra pas parce qu'il est très petit, je pense. Mais c'est moi qui ai fait le logo, là. Plutôt pas mal. Voilà, si vous avez besoin de graphismes, de flyers, etc., n'hésitez pas à me contacter. On ne fait que ça ici. Bon, nous sommes à la fac, comme vous pouvez le voir. Je suis dans la salle de réunion. Et du coup, j'ai enfin les flyers de l'association, les flyers du master. Un gros bordel, vraiment un gros bordel. Donc du coup, ils sont là. Ils sont imprimés avec une très bonne qualité. Donc ça, je suis contente. Il y a eu tout un merdier de deux vies. Vraiment une procédure, voilà. Mais heureusement qu'il y a une dame qui est vraiment très gentille et qui m'a beaucoup aidée. Donc on est allé directement à l'imprimerie. Ils m'ont imprimé tout comme je voulais. Ils ne l'ont pas plié parce que ce n'était pas possible. Parce qu'on a dû couper les bordures. Et du coup, on va le faire. Enfin, je vais le faire du coup 50 fois. Et après, j'ai demandé si on pouvait imprimer les petits flyers de l'assaut avec cette qualité de papier. Vraiment, c'était tout ou rien. Et du coup, ils ont accepté. Donc j'ai pu faire l'imprimer. Donc ça, c'est bien aussi. Tout a été payé par le master. Donc ça, c'est cool aussi. Et du coup, il y avait tout ça que je devais découper. Donc je commençais à découper avec le truc à la main. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller voir l'imprimerie. Je vais demander s'ils peuvent découper. Et du coup, ils me l'ont découpé. Le monsieur était super gentil. Donc il m'a tout découpé. Il ne m'a plus que les petites bordures en haut et à plier tout ça. Mais en tout cas, on a fait... Enfin, j'ai fait du très bon travail en tant que déléguée. Ma directrice est très contente. Et voilà, ça va rendre bien, franchement. Là, on a un petit modèle. Voilà. Franchement, le papier, il est top. Enfin, tout est bien. Je suis très contente de mon travail. C'est très joli. J'aime bien voir le résultat de mon travail. Donc hâte de distribuer tout ça aux étudiants. Mais j'espère que 50, ça suffira. Petit repas de la journée. Donc j'ai pris un rouleau de printemps que j'ai déjà mangé. J'ai pris des bouchées, crevettes et poulets. Et j'ai pris deux nèmes. Voilà. 7,60 euros pour ça. On va essayer de ne pas trop tâcher ça. On va s'en éloigner. Je suis allée chez Boulinier. C'est un magasin où ils font de la revente de livres. J'avais acheté toute ma collection d'Agatha Christie à l'époque. Mais je trouve que j'ai trouvé un livre de Virginie Grimaldi. Donc c'est trop bien. Et là, je vais boire un verre avec les M1. On a un verre avec les M1 et les M2. Du coup, je vais aux Écurus Pro. On est allé chercher le cadeau d'anniversaire pour Inès. Elle a fait ses 24 ans il n'y a pas longtemps. Elle a fait son anniversaire samedi. Nous, c'est amedis dans la Salon des Masters. On ne pourra pas être la première, je vais s'ouvrir, activité. Mais le soir, on va la rejoindre pour boire un verre et lui faire tous les cadeaux. Donc ça va être plutôt pas mal. On est allé chercher une palette pour les yeux. On a acheté des pinces. On a acheté un balai de foot. On a tout signé dessus. On a acheté aussi un sifflet. Elle est arbitre de foot. Petit peu au déjeuner avec un bowl. On parle de coco. Du coup, au poké gourmand qu'on va souvent manger pour manger japonais. Parce qu'ils ne sont pas trop chers, leur bowl. C'est à 9,90€ ou 2,90€. Donc, pas trop cher. On a fait une petite focaccia pour ce midi au salon des masters pour qu'on puisse manger. Il était 20 minutes. Après, on est parti parce que les mecs m'en joueraient. Parce que l'homme fait un peu moins. J'ai pas fait végé, mais j'ai envie de mettre ça sur le café à elle, mais j'ai pas l'action au point. C'est techniquement, je pourrais... On est bien. Moi, j'ai le plus grand de partir là-dessus. Je dis mon petit skat pour moi. On a beaucoup trop à boire. Je vous reprends. On est le mercredi. Je suis revenue du taf directement chez mon copain. parce que demain, on doit être à Air France à CDG. Donc, c'est à l'opposé de ma personne. Donc, c'est quasiment 2 heures de transport depuis chez moi pour 8h30 parce qu'on a la chance de pouvoir faire une formation Air France sur le facteur humain. Et celui qui nous encadre du coup pour les ateliers nous a mis sur cette formation pour qu'on... Enfin, vraiment, c'est trop bien. Et l'après-midi, on sera à Air France pour travailler, pour peaufiner nos Excel, etc. Notre outil qu'on est en train de créer pour Air France. Voilà, donc, je suis allée chez mon copain qui a littéralement 20 minutes de mon taf. À 18h, j'étais lavée. J'avais pris ma bouffe. J'étais posée. Franchement, c'est un truc de ouf quand tu n'as pas une heure et demie de trajet. C'est excellent. Et en fait, j'ai pris ma bouffe à la cantine du taf. Donc, j'ai pris à sur place et à emporter. Donc, c'est trop bien parce que j'ai pu manger à... J'ai pu avoir un repas là, ce soir pour 3 euros. C'est excellent. Donc, plutôt pas mal. Donc, j'ai pu manger. J'ai pu me laver et tout. Franchement, là, je suis en train de regarder une vidéo YouTube dans le lit. Franchement, plutôt pas mal. Je me suis fait un petit chocolat viennois aussi qui est juste là. Franchement, on s'aimait bien. Et en fait, de chez mon copain à CDG, il y a la ligne B. Donc, c'est direct. Et il y a environ 40 minutes. Donc, c'est hyper loin quand même, CDG. C'est très loin. Après, il faut aller dans les locaux, etc. Donc, si j'étais partie de chez moi, il aurait fallu que je parte vers 6h15, 6h30 grand max. Donc, je me suis dit non, c'est pas possible. Et la semaine prochaine, ça va être la même chose. La semaine prochaine, on sera en cellule de crise. Donc, ce sera totalement différent. C'est hyper compliqué à comprendre, mais en gros, il ne travaille pas à Paris. Il travaille dans une autre ville. Donc, les jours où on est en entreprise à la fac, il n'est pas sur Paris. Il est dans une autre ville qui est très loin. Et quand il y a les cours à la fac, il est sur Paris. Il a cet appartement avec son colloque. Et voilà, je suis dans l'attente de cette personne. Et ce soir aussi, on va s'organiser avec mes meilleurs amis pour partir en Croatie. Parce que, enfin, moi, je voulais y aller. Les billets n'étaient pas chers. Je voulais y aller avec mon copain, sauf qu'il ne pouvait pas. La période, ce n'était pas trop possible. Et moi, pendant les jours, je ne peux pas partir. Du coup, c'était fin juin que je pouvais partir, mais lui, pas. Donc, je me suis dit vas-y, je vais partir toute seule. Tant pis, c'est pas grave. Et je ne sais pas, j'ai proposé à Cindy, Damien, Pierre, enfin, ceux qui vous connaissez, je pense. Si ça les intéressait, Cindy, bon, bien sûr, elle a sauté de joie. Et Damien, il peut, Pierre, il ne veut pas. Donc, on va essayer de s'organiser ça ce soir, de réserver les billets parce qu'on a pris nos congés. Ça y est. Normalement, on est des adultes, on doit regarder si nos CP sont bons, etc. Enfin, c'est vraiment une vie d'adulte pure et dure. On va poser 5 jours pour partir là-bas une semaine. Donc, ça va être trop bien. Et les billets, en fait, ils n'étaient pas très chers. C'était autour de 80 euros l'aller-retour pour aller en Croatie. Et genre, une semaine après, c'est 300 balles. Je ne comprends pas. Mais c'est hors de prix après, pendant les JO, tout ça, le juillet, août, même septembre, c'était 300 balles. C'est pas possible. Voilà, on va prendre les billets ce soir, Airbnb, etc. Donc, on va s'organiser. Et voilà, j'ai trop hâte. Programme des festivités. Damien nous reince. Eh, où est-ce que c'est dit ? Ouais, j'ai oublié de te dire mais t'as cool à être au naturel. Ah ouais, vraiment, t'es vraiment rayonnant aujourd'hui. Ouais, je voulais juste qu'on rechaque un peu d'histoire du logement, du truc, la propale complète. On vient de finir le festime, ça dure une heure et demie. On a décidé de partir d'abord à Split, faire deux, trois jours à Split et ensuite, trois, quatre jours à Dubrovnik. Donc, prendre un bus après pour Dubrovnik pour qu'on puisse un petit peu plus visiter la Croatie. Donc, plutôt pas mal. On a regardé tous les logements et on a voulu acheter sur Transavia et là, Transavia a complètement planté. Genre, il n'y a pas de Transavia. Donc, demain, on va à la France et je vais leur dire wow, j'ai voulu prendre mes billets. Ce n'était pas possible. Que passe-t-il ? Je ne sais pas si je vous avais montré mes chaussons. Si. Genre, c'est les chaussons qu'il aiment de chez Primark. Ils sont vraiment trop finis. J'aime trop. Loupé. Je suis en train de zoomer sur ton écran. Je vois que tu galères pour une putain de table des matières. Courage. On n'est pas ensemble. Enfin, si, mais... Non. C'est vrai. Du coup, ce matin, on est resté un petit peu à la porte de mon copain parce que j'étais assez malade, assez fatiguée. Il a pu avancer aussi de son côté pour le projet PIX. Vous savez, les plans pour la commune. Et du coup, on va prendre les à rejoindre. Je vais les rejoindre au Luxembourg parce que là, ils sont en train de manger dehors. Moi, j'avais mon magueux, j'avais la flemme d'attendre et de manger froid. Du coup, je les rejoins là-bas. Donc, aujourd'hui, on a toute la journée le PIX. Et ensuite, je rejoins une de mes amies pour qu'on puisse aller à Disneyland. Le pari Disney a été privatisé pour les passeports annuels. Du coup, il y aura Cindy, Danone, tous mes amis. Et on va faire de 20h à 12h du matin Disney. Je suis malade pour ma chienne. Je suis le bon de ma vie. C'est trop sympa. Trois. J'ai pris ça comme livre uniquement pour la DA. En fait, je n'ai pas fait exprès. J'ai pris tous les livres que je trouvais beaux et en fait, c'est la même écrivaine. Du coup, ça m'a fait supérieure. Donc, j'ai pris ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je trouve ça très joli. Bon, on a fait notre session Kicks. Là, il est 18h30. Je vais rejoindre Claudia pour aller à Disneyland. On va bombarder parce qu'on est hyper en retard. Il doit être pour 19h30 environ. Sachant qu'il y a une heure et demie de bouchon. Donc, ça va être très drôle. Ouais. Tisley. Here we go. Ah, pourquoi on met son contre-sens ? Ah oui, pourquoi ? Oui, j'avoue. Bonjour. Contre-sens, bonjour. Un peu dans la merde, lui. Il est fou. Bon, pour rien que tout le monde repart. Nous, on avance. Loser. Tu fais un blague ? Oui. Waouh, ça ne va pas très bien. C'est trop beau. C'est trop mime. Il est con. Ah, c'est beau. Mais ils ont refait ça ? Oui, ils ont refait. Ah, ça a vraiment pris le feu ? Non. C'est une histoire. Fais le focus. Fais le focus. Waouh. Là, on voit la beauté. Oui, je rentre juste. Waouh, c'est quoi ça ? Ça, c'est vraiment incroyable. Je veux la même chose. Trop, trop beau. On est en train de faire les boutiques parce que ça va bientôt fermer. Regardez ce Donald. Incroyable, 25 euros. Mais trop beau. Enfin, trop beau. C'est pas très confortable, mais c'est plutôt sympa. Et on regarde en fait toutes les petites casquettes. Je me suis mort. Tu prends le plateau ? Je prends le plateau. Moi, je mange comme un cochon. Quoi ? Je mange comme un cochon, moi. Ils ont pas mis de serviettes. Ah, relou. Ah, putain. Ah, putain. Ah, non, mais c'est un pur bonheur. Oh, c'est bonheur. Oh, c'est bonheur. Il n'y a personne. Allez, je me fais tout la place. et on va aller faire de la papauterie avec mes amis. Donc, il y aura ceux que vous avez déjà vous connaissez, donc Cindy, Damien et Pierre. Il y aura mon copain. Il y aura une meuf de... Enfin, trois meufs, bon master. Il y aura un autre pote. C'est un des potes de Damien qui est aussi un des potes aussi. Donc, on va faire de la papauterie. Et le soir, je crois qu'il y a mon copain qui a une soirée ou pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais en tout cas, soit je rentre chez moi, soit je vais chez lui. Parce que le lendemain, on a un repas avec des amis sur Paris aussi. Voilà pour le programme de la journée. Je vais vous montrer un petit peu la papauterie pour que ça peut vous faire découvrir ça. En fait, le concept, c'est que tu es dans un endroit où il y a plein de céramiques qui ont déjà été faites. Donc, des tasses, des assiettes, des vases, etc. Et ensuite, tu peins. Tu mets ce que tu veux, etc. T'as deux heures et demie pour peindre. Deux heures et demie, en soi, mais bon, on n'est pas des artistes dans l'âme non plus. Et après, tu remets ta céramique à la fin. Et t'attends, je crois, qu'un jour, trois semaines pour faire cuire les couleurs. Parce que les couleurs, elles vont changer. Parce que quand tu peins, c'est pas la même couleur que quand tu fais cuire. Donc, c'est vraiment pas mal fait. J'avais déjà fait ça pour une de mes tasses. Je vais vous la montrer après. Et là, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Je voulais faire un bol pour Prince. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est derrière le rideau. Un vase. Je ne sais pas parce que des mugs, j'en ai beaucoup quand même. On ne va pas se mentir. Donc, voilà pour le petit programme. Je ne sais pas ça vous plaît. Du coup, ma tasse que j'avais faite il y a longtemps. C'était un an et demi, je pense. C'était celle-là. En fait, vous avez la tasse et vous faites ce que vous voulez dessus. Moi, j'avais fait des formes pour je ne sais pas trop à quoi ça allait ressembler. Et au final, ça a fait ça. Donc, voilà, j'avais marqué PSNR ici. Je ne sais pas si vous avez à voir. En dessous, j'avais fait ça. Voilà, pour une première. C'est sympa, je trouve. ouais. Et en fait, on ne voit pas les coups de crayon, on ne voit rien. C'est trop trop bien. Voilà, c'était sympa. Donc, c'est toujours pas le modèle que je vais faire. Sachant que tous les modèles que je voulais faire, j'ai déjà sur les tasses. Mais je vais peut-être écrire des choses. Genre Believe in Magic, un truc comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que j'ai vraiment beaucoup de tasses. Je me dis, je ne vais pas encore prendre une tasse quand même. C'est pas... J'ai trop de tasses. Ça en revient, comment sont les marins en avant. Oh ! On a eu la pétition pour que ça se... C'est quoi ce squat ? C'est pour pas déborder. T'as la veuille. Tu fais des travaux de rénovation, toi ? Ouais. Et tu vois, Léon, franchement, ça a du chien. J'ai mis du scotch, parce que j'ai... Mets de la peinture au-dessus de tes scotches. Et après, tu l'enlèves, ça se fait un petit design. Les gars, je suis à la merde, il n'y a pas de noir. Si, on va, là. Ah, c'est parmi. T'as fait peur. T'es plus dans la merde, là. En V2V, on a une première partie qui est réglée. Parfois. C'est le cas. Je ne sais pas. Je crois que c'est ça, là. Je vais y aller, je suis ici, là-bas. Mais tu vois, je suis pas sûr de dire les couleurs plastiques. Oui, mais quoi ? On va être bon. 23-03. C'est le fou. Bravo. Je pense qu'il y en a un ou deux qui se propres à... Oui, mais comme... Oh. En dessous, en dessous, en dessous. J'ai un coup, je sais qu'il y a vraiment pas mal à faire. Oh. Ah, c'est crassé noir. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est pas mal à être parce que c'est juste... Bon, les gars, tu prends en vidéo, moi. Ah, vas-y, montre intérieur. Oh. Toi, c'est vraiment trop mime, ça. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Non. Tu sais qu'il est vraiment incroyable. Mais il a une tâche. Mais je te jure que c'est incroyable. Monque-moi un rêve. Il le semble. Non, il a feu. Non, mais il est incroyable. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je trouve ça incroyable. Non, t'es sérieux ? Ça tourne. Allez, fais voir intérieur. Mais tu sais qu'il est vraiment très beau. Oh, j'ai mis ma main dessus. Bravo. Il est vraiment trop beau. En vrai, il est très beau. Celui de Pierre. Waouh, Pierre ! Pierre, il a fait toute la palette. Waouh, Pierre ! Waouh ! Artist imaginaire. Et du coup, ça va partir en cuisseau. C'est trop beau. Eh, elle est moderne, la station, là ! C'est sûr que je ne comprends pas qu'il y a en dehors de la mienne. Non, c'est simple. C'est de... Non, euh... De... Je vous reprends dans ce vlog. Nous sommes donc le lendemain. Je suis allé manger chez un de mes amis. Le midi, je l'ai vraiment très vite fait filmé pour profiter un petit peu. Et ensuite, je suis rentrée et je suis allée voir ma sœur, etc. Donc, je n'ai pas pu trop vous filmer. J'aimerais clôturer ce vlog. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu mieux les livres que j'avais trouvés à Bouligné. Donc, c'était... Ça, je crois que je voulais bien montrer. Donc, c'est Aurélie Vallogne. C'est plusieurs livres. Je ne sais pas de quoi ça parle, à vrai dire. Mais j'ai juste acheté pour la DA, en vrai. Vraiment, c'est que pour les graphistes puisque je trouve ça très beau. Et Virginie Grine-Maldi, j'aimerais bien l'acheter ses livres, en fait, dans la version où c'est dur, vous savez, où ce n'est pas, genre, souple, bébé. Et sinon, le reste, c'est ça. Pas de sexe le mardi. Ça a l'air drôle, ça, en vrai. Et je danse aussi à chacun son rêve. Donc, vous voyez, les prix 2,50 euros. Et de base, je ne sais pas combien ça coûte. Il y a un livre, je crois que c'était Interdit à la vente ou je ne sais pas quoi. Ce livre vous est offert par votre librairie. Il n'est peut-être vendu. Ça me fait rire. Enfin, bon, voilà. Il y avait plein de livres comme ça. 7,20 euros. Donc, c'est 2,50 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Je les achète souvent mes livres là-bas et je les vends aussi là-bas. Bon, quand tu les vends, c'est genre 10 ou 20 centimes, quoi. Mais au moins, ça te permet de donner des livres comme ça et de te payer un petit café à la fin, quoi. Donc, voilà pour les livres. Donc, je vais les ranger dans la bibliothèque. Je ne sais pas trop où les foutre parce que la bibliothèque commence vraiment à bien se remplir. C'est trop bien. Du coup, il y a là qui est disponible, en fait. Là, il y a d'autres livres où c'est peut-être dispo. J'avais mis mes autobiographies ici. Où est-ce que je pourrais les mettre ? En vrai, je pourrais essayer de faire un étagère ici. Je pense que ça serait plutôt pas mal ou alors je vais se les poser là comme ça. Ça ferait une petite déco. Voilà. En tout cas, je les trouve trop beaux et j'ai hâte de les lire. En tout cas, pour ce vlog, c'est Semaine avec moi. J'espère que ça n'a pas été trop bourbier au niveau du montage, que j'ai réussi à faire en sorte que ça soit compréhensible. Mais voilà, en fait, mes journées, surtout ces semaines-là qui est en mois de mars, ont été vraiment assez mouvementées et beaucoup de choses, etc. Donc, un peu compliqué de se poser, de filmer quelque chose. Un peu compliqué de se reposer aussi parce que, bon, c'est des bonnes activités. Moi, j'adore avoir des activités. On ne s'ennuie pas. Se poser sur le balcon, lire un livre, peindre, et tout. Moi, j'adore. Je rêve de ça. En tout cas, c'est des petites semaines au mois de mars. Je sais que vous verrez ce vlog, je pense, mi-avril. Donc, voilà, le temps de monter, le temps de tout faire, ça prend un peu de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si c'est nature préfète. Je vous mettrai dans le scène, juste en bas. Je vous fais dans le butou et je vous dis à la fin de la prochaine. Bye bye.